Il en phase la déformation et se coince toujours entre deux images. Il s'agit d'un in-between. J'avance grossier ! Bonjour à tous ! Salut ! Je suis Hudson Gray et bienvenue dans ce... Deuxième épisode des mini coulisses. Prenez une chaise et installez-vous confortablement. Nous allons parler... Dites-le bonnes choses ! Avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter la bonne année. Comme vous avez pu le voir, la série des mini animations est en plein essor. Alors comme on le voit sur ce graphique, il est passé de un abonné à deux abonnés en moins de 24 heures. Cinq épisodes sortis courant décembre, avec au total une playlist de plus de 30 animations. C'est énorme ! Mais malheureusement, les statistiques ne sont pas de la partie. Alors écoute-moi bien Jean-Luc ! Par conséquent, j'ai décidé de faire des épisodes animés crossover... Qu'est-ce que c'est ? Avec des séries que vous pourrez choisir. Il suffira simplement de laisser un message dans l'espace commentaire de la dernière animation sortie en précisant l'univers que vous souhaitez voir animé dans le style des mini-mondes. Comme par exemple, Dragon Ball, One Piece, ou encore Redo of the Healer. Trop dégueulasse ! Bien sûr ! D'autres séries issues de médias comme des jeux vidéo, films, cartoons, vous avez mentionné, peuvent aussi faire partie de la sélection. Au niveau du planning... Bon droit ! Ce seront pas moins de 3 vidéos qui sortiront par semaine, avec... Le lore du mardi à 19h. Le shitpost du jeudi à 19h. L'animation du samedi à 19h. Cette semaine, la vidéo des mini-coulisses remplace la vidéo du lore. Et chaque opus des mini-coulisses sortira en chaque début de mois. Avec comme principal objectif de parler de l'envers du décor, de l'avancée globale du projet, d'un prévu, ou de tout ce qui concerne les mini-mondes hors animation et lore. Lore. Vous avez d'ailleurs en description, ainsi que dans l'onglet playlist de la chaîne, deux... Deux ! Ils sont deux ! Série de vidéos. Mini-lore, pour le lore. Mini-animation, pour les animations. Tien au bête ! Pour ceux qui ne veulent rien louper des actualités, le Discord est également présent en description et en commentaire épinglé. Toutes les annonces, ainsi que les works in progress y sont postées, et tout le monde... J'ai dit tout le monde ! ...y est invité. Pour ceux qui souhaitent suivre le projet dans les grandes lignes, l'onglet Communauté et Instagram sont des compléments qui recoupent les informations majeures. C'est très important. Enfin, un lien Tipeee pour ceux qui le peuvent, et souhaitent voir émerger une animation originale et envergure sur Youtube, est présente. En description. Père de l'animation, un contenu fictif original, et ne même pas se baser sur de l'humour pour la série, il faut être sacrément... C'est bien ça, Steve, c'est un beau dessin ! La région Grand Est a également soutenu le projet, via une subvention de 1500€ pour la sortie des mini-Sénètes. C'est fric ! Mais sur le long et même moyen terme, ces ressources sont très limitées. Lui, la fric ! Si vous n'avez pas les moyens financiers, ne vous inquiétez pas, la solution la plus efficace pour soutenir les mini-mondes est gratuite. Parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur. Le partage, le pouce en l'air, le commentaire, et ce, sur chaque vidéo... C'est LA solution ! ... pourra faire comprendre à Youtube que cette chaîne possède un impact, et sera par conséquent davantage mise en avant. En avant la musique ! Si vous ne savez pas comment présenter les mini-mondes, voici les grandes lignes ! C'est là que vous intervenez ! Un univers très cru, composé d'îles célestes en déclin, dont la ville volante de Nocrone tente de récupérer les dernières ressources, dans le but d'offrir un avenir au monde lui-même. Pour résumer très étroitement, une sorte d'ambiance de Shingeki no Kyojin, dans un univers d'Outward Wilds, avec un bestiaire horrifique. Et une touche de SF. Une vidéo plus aboutie au sujet du lore, est également en préparation en arrière-plan. L'objectif est d'avoir les éléments dans un certain ordre chronologique, avant le début de l'histoire principale, tout en évitant de spoiler, ce qui ne doit pas l'être. Cette vidéo sera une introduction, que je cherche à rendre la plus efficace possible. Je rappelle également que trois histoires sur les personnages de Viki, Lina et Haruki en stand-alone sont déjà scénarisées, mais leur mise en forme prendra du temps, bien entendu. Je ne peux pas m'y pencher avant de réaliser les mini-scénètes, et au vu de l'attrait massif qui existe pour le contenu original sur la plateforme, des solutions viables doivent obligatoirement prendre la priorité sur la réalisation des backstories. D'autres idées, comme un jeu narratif à vote majoritaire, commencent à germer dans les backrooms. Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce sont le temps et les finances. Je connais cette théorie, oui. Merci d'avoir suivi ce second numéro des mini-coulisses. Puissiez-vous voguer paisiblement. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que chaque épisode sortira chaque samedi à 19h ? Oh, comment... Oui. Oh. Eh bien, sachez que chaque épisode... Non ! Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir ?